Le 1er mars 2018 dernier, Bosco Alaba Fahal a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération Gabonaise de Football, en tenant bien évidemment compte de ce que prévoient les textes au fil du temps que l'on s'approche de cet événement national. Divers états-majors sillonnent le territoire, histoire de convaincre les délégués à travers leur programme d'action, comme c'est le cas ici pour Bosco Alaba Fahal, qui après avoir eu des échanges avec les délégués de la province de Legault et Vindos, a tout de suite pris la route pour la province de Wollentem, une fois à destination, comme c'est le cas présentement. Des échanges ont porté essentiellement sur comment ce dernier entend gérer la Fédération Gabonaise de Football, une fois aux commandes, sans attendre, l'homme a mis au devant de la scène les trois piliers qui composent, son programme d'action, à savoir restructuré, formé et appliqué. Mais la restructuration ici, elle va consister d'abord à améliorer le fonctionnement de la Fédération Gabonaise de Football, rendre cette institution beaucoup plus performante, efficace. Donc, il va décevoir qu'il faut les femmes et les hommes compétents. Il faut revoir certainement, on va dire, des choses qui sont existantes et d'autres qui ne sont pas existantes. Dans ce pilier de restructuration au niveau de la Fédération Gabonaise de Football, il s'agira donc pour nous de voir l'existant et l'inexistant et créer l'inexistant. Aujourd'hui, le cadre juridique fait défaut au bureau actuel. Tout est bafoué. L'une des missions premières de Bosco à la Bafale, redonner une valeur au statut, lesquels nécessitent un toilettage complet. Nous avons d'abord ces statuts que vous voyez ici. Il y a des incohérences. Donc, il va falloir que l'instance fétière que la Fédération se dépêche de faire un toilettage des tests. Il y a la problématique d'abord du logo. Il faut que les Gabonais soient fixés, parce que la Fédération nationale, c'est une affaire d'intérêt national. Alors, il va falloir fixer d'abord les Gabonais. 1 sur le logo. Vous voyez, c'est une panthère ici. Et lorsque vous lisez l'article 1 à l'inéa F, on parle d'un baron. D'un baron, autant pour moi. Baro D. Alors là, vous voyez déjà des incohérences qui doivent nous amener à mieux restructurer la Fédération Gabonais du football du point de vue des tests. Et il va de soi que l'article 1, la linéa 7 que je venais d'évoquer, il y a la linéa 8 qui prévoit également que le logo, il est choisi au cours d'un congrès. Or, je vous apprends qu'aucun congrès n'a eu lieu pour évoquer la question du logo. Alors, quand vous savez que le logo, c'est une identité de l'équipe nationale, on ne peut pas se permettre de, de mon point de vue, nous présenter un logo fictif, alors que le même test, c'est-à-dire le même statut, évoque que le logo de la Fédération Gabonais du football, c'est un ballon. Dans les toutes prochaines heures, l'équipe de campagne de Bosco à la Bafale va devoir déposer ses valises à Chibanga, dans la capitale provinciale de la Nyanga.